Futur proche, chapitre 3 J'avais rencontré Stéphane à l'âge de 9 ans. Il m'avait appris à voler les voitures et je lui avais appris à se procurer une arme et à s'en servir. Il s'était rendu compte à 13 qu'aimer les gens pouvait faire mal et il était devenu Rastafari. Bien que je pense comme vous qu'il n'y ait aucun rapport, il m'a toujours affirmé le contraire. Il enquêtait quand il avait 5 ans pour savoir qui avait piqué les bonbons d'un tel ou la petite voiture d'un tel. Un tel avait vraiment pas de chance à cette époque là. Il avait la vérité dans le sang et je me demandais s'il en était réellement mort. Peu après ses 13 ans, son père s'était suicidé. Il avait cherché à comprendre pourquoi et avait fini après maintes investigations par tuer le chef d'un réseau de raquettes. Une balle dans la tête, comme je lui avais appris. Je suppose qu'il voulait être sûr de ne pas rater celui-là car il avait ensuite tué tous les hommes du réseau sans prendre énormément de précautions. Mon pote avait été capable de tuer de sang-froid, 4 hommes à la hache, 3 au fusil à pompe, 1 à la tronçonneuse et 6 étranglés. Il laissait sur chacun d'eux une carte où était inscrit en lettres d'or sur fond noir, S.T. Seule la vérité vivra. Chargé de ses 15 meurtres, il s'était lancé sous un faux nom dans le journalisme et publié 2 ou 3 articles par an. Certainement les meilleurs du pays. En tout cas, ça allait faire un sacré trou dans la presse nationale. La première chose à laquelle je pensais fut cette voix italienne, ou espagnole, qui me disait « T'as fini ta crise, merdeux ? » Et comme à toute action il y a une réaction, je me mis à faire des pompes pour calmer la colère qui montait en moi. Puis je me dis que quelqu'un de normal aurait sans doute pleuré à ma place, mais je ne suis pas quelqu'un de normal. Pourtant, la certitude de la mort de mon ami était de plus en plus intense, et j'aurais vraiment aimé pleurer. Quand le téléphone sonna, j'étais en train de me remémorer les moments magiques ou horribles que j'avais passé avec mon ami. Enfin, je me rongeais les dents sur mon canapé en attendant qu'il se passe quelque chose qui m'aurait aidé à comprendre. Je décrochais en m'attendant à tomber sur la voix du très certainement musclé et nerveux italien, ou espagnien. Je me trompais. « Police judiciaire, bonjour. » Décidément, mon téléphone était mal fréquenté ces temps-ci. « Je suis bien chez M. Sofiane Bourad. » Malheureusement. « Je vais être franc, inspecteur. Je ne vous appelle pas pour une bonne nouvelle. » « Je vais être franc aussi. Ça m'aurait étonné. » « L'agent qui m'appelle n'a aucune idée du fait que Stéphane m'ait contacté dernièrement. Je le sens tout de suite. » « Notre ami Stéphane Torrent, journaliste, je sais, recherché pour 15 meurtres, je sais aussi, a été retrouvé assassiné ce matin à 7h30. » « C'est celui qui n'aimait pas se lever tôt. Dans un appartement acheté sous un faux nom. Son bras gauche a été arraché au niveau de l'épaule par une balle de calibre 11 mm. Il s'est vidé de son sang et il était déjà trop tard quand son corps a été retrouvé. Toutes mes condoléances, inspecteur. » « C'est à ce moment précis que j'ai su que j'allais tuer des hommes et qu'au moins l'un d'eux était italien. Il n'y a qu'en Italie qu'on trouve du 11 mm. » La suite dans le chapitre 4. Peace.